... Je voudrais rappeler que cette journée avait pour sens de porter un plaidoyer sur les populations littorales menacées de l'avancée de la mer, victimes de l'érosion côtière, mais qui aujourd'hui sont victimes d'un état de promiscuité et qui sont sous la menace permanente de l'avancée de cette mer des changements climatiques. Donc, Djokoul qui a été à l'origine d'une étude RIVISC aménagement des populations en milieu pays urbain, RIVISC lutte contre l'avancée de la mer, RIVISC extension, c'est ce quartier de Djokoul, Ouag, Ndjouren, Djaïen, Ekaou, qui aujourd'hui, sous la menace de cette vulnérabilité que nous constatons par les changements climatiques, demande à être prise en compte dans l'évocation des besoins sociaux, surtout sur les logements sociaux. Si le président Macky Sall promet de faire 100 000 logements, Djokoul n'en demande que 10 000 pour recager ces populations qui sont à l'origine de l'étude qui a été présentée à Rio, qui a été présentée à Istanbul et qui constitue la référence socio-économique sur la construction des résiliences pour le développement de ces populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada